Dirige tout un être vers la religion, vers la connexion, exclusivement pour Allah, la connexion exclusive pour le créateur qui s'appelle Allah, c'est la nature, voici notre nature, Allah a originellement donné aux hommes, voici notre nature à l'origine donnée par le créateur, pas de changement à la création d'Allah, cette nature-là ne change pas, Voici la connexion de doigts, la plupart des gens ne savent pas, alors l'objectif de notre présence, c'est de vous permettre de connaître et de comprendre cette saine intelligence, cette intelligence pure, cette intelligence qui ne doit pas être entachée, entachée par des conceptions d'hommes, C'est clair Lesquelles conceptions humaines nous orientent vers l'adoration de la matière, et non l'adoration de celui qui crée la matière Écoutez, c'est profond Peuple du jardin, beaucoup d'autos proclamaient prophètes pendant la ruse et la ruelle Effectivement Des voyous déguisés en peau d'agneau Prétendre être les envoyés prophètes de l'heure De quelle heure parle-t-il ? Question réflexion De quel temps parle-t-il ? Il vient nous le dire Parce que ton temps n'est pas le temps de Dieu Effectivement Il est le dernier des prophètes et des messagers C'est clair Donc le créateur a bouclé son temps Il n'y a plus de prophètes du temps Pour pouvoir confirmer, vérifier cette parole De la finalité, la fermeture, la clôture de la prophétie Écoutez Il faut alors interroger les Écritures Et interroger ceux qui enseignent les Écritures Écoutez les Écritures Et nous nous rendons compte que Ce qu'ils nous produisent N'est pas la lumière que Dieu a apportée avec ses prophètes Effectivement Parce qu'ils nous disent Écoutez Ils nous arrachent notre saine intelligence C'est clair Ils nous disent par exemple Qu'une femme qu'on a épousée Pourquoi on va aller avec elle à la lumière C'est quelle affaire ? C'est quelle jalousie ça ? C'est quelle affaire ça ? Alors après ça Il est jaloux de vos femmes ou bien ? Toi tu as marier ta femme Il ne faut pas lui mettre la lumière sur vous Aïe Pendant que vous êtes dans votre intimité Ne vous appréciez pas Il nous faut nous dire la vérité Alors que la Bible même vous dit Le corps de la femme appartient à l'homme Effectivement De même que le corps de l'homme appartient à la femme C'est clair Mais comment apprécier ce corps dans l'obscurité ? C'est une réflexion Et le Coran nous dit Vos femmes sont des chants Aller à votre chants Quand et comme vous voulez Effectivement Mais toujours dans le consentement mutuel Pourquoi Allah prend le symbole du chants ? C'est une réflexion Parce que le chants c'est pour la reproduction Effectivement C'est pour la culture C'est pour apporter un bien-être à l'humanité Effectivement Alors le chants-mères De la production de la race humaine Écoutez C'est la femme C'est clair Allez à votre chants Comme vous voulez Effectivement En respectant les interdits Parce qu'il y a des interdits Mais parmi ces interdits Il n'y a pas de lumière dedans Lumière n'est pas dedans Effectivement Si tu es la femme Lampadaire sur vous J'ouvre la lumière Trois lampadaires Éclairez-vous au maximum Ça n'est pas le problème Mais allez-y dans la licité C'est clair N'allez pas dans l'inégalité Ou bien dans ce qui est L'arame est interdit Il y a la seule interdiction A savoir peut-être pas La sodomie etc C'est interdit C'est ça même Tu n'en penses ça là Par l'humain lumière Et le second prophète Qui recommande ça A ses disciples Et qui ça même Et lui-même Il a été coquifié Ah oui C'est qui ça On comprend maintenant Il a été coquifié Parce qu'il ne remplit pas La condition du mariage Non c'est clair Tu es telle lumière Si ta femme Tu changes quoi En tout cas Tu casses quoi Ou bien tu as un démon En toi Tu ne veux pas qu'elle découvre ça La lumière Ou bien il n'a pas fait C'est qu'Abraham a fait Alors ne suivez pas Tout et n'importe quoi C'est clair C'est pourquoi nous venons Éveiller votre conscience Nous venons titiller Votre intelligence Qui est la base De votre être Parce que quand on dit Je suis un homme C'est parce que Tu fais usage De la raison Effectivement Tu fais usage De l'intelligence C'est clair Et l'islam T'invite à embrasser Et à suivre Adorer Allah Avec cette dimension Qui est l'intelligence Effectivement C'est pourquoi Allah Quand il s'adresse à l'homme Il demande Qu'il utilise son intelligence Il dit dans la création Dans tout ce qui nous entoure Il y a des signes Pour des gens qui raisonnent Il y a des signes Pour des gens qui réfléchissent Il y a des signes Pour des gens qui méditent Il y a des signes Pour des gens qui réfléchissent Voici l'homme L'intelligence saine L'intelligence pure L'islam n'est pas une religion Du suivi Ce n'est pas une religion Moutonnière Où on suit pour suivre Parce que la raison Est la base De la foi islamique C'est clair Et l'islam S'introduit dans l'univers Avec la quête De la connaissance Allah Allah Il dit à son prophète Écoutez Lise au nom de ton Seigneur Nous sommes tous conscients Et unanimes ici En tant qu'homme de raison En tant qu'homme intellect Que la lecture Est la porte d'ouverture Sur toute science Effectivement La lecture est la porte d'ouverture Sur toute connaissance C'est clair Parce que la lecture A plusieurs dimensions Effectivement On peut lire avec la bouche On peut lire avec les yeux On peut lire avec la méditation Effectivement Alors la lecture Est le coeur de la connaissance Le coeur de la science C'est clair Le coeur de l'approche Vers le créateur C'est clair Et c'est tous ces éléments là Que nous appelons La saine intelligence Allah Et c'est vers cette saine intelligence là Que nous vous invitons Nous vous appelons A vous prosterner A vous humilier A vous rabaisser Pour ce créateur suprême Qui supporte toute intelligence Allah Et qui supporte toute appréhension Allah Et qui nous montre Ce qu'il est Effectivement Au travers de la créature Et au travers de la création C'est clair Alors ne cherchez pas Son positionnement Ne cherchez pas Sa forme physique Ne cherchez pas Sa ressemblance Parce que Tout ce que votre intelligence Peut capter L'homme Nul ne peut concevoir Ce qu'il est Parce qu'il est Ce qu'il est Il n'est pas esprit Parce que l'esprit Est une matière créée par lui Alors lui Il n'est pas esprit Même si on vous a enseigné Que Dieu est esprit Compreneur cela Dans le sens De son invisibilité Et non Dans sa nature Parce qu'il dit Parce qu'il dit Dans le livre Que rien ne lui ressemble Rien n'est tel que lui Rien n'est comparable à lui Rien n'est égal à lui Alors si vous concevez Qu'il est esprit Dans sa forme physique Ou dans son naissance Ou dans sa nature Il est clair Que vous venez De lui donner Un positionnement Une forme Une existence Matérialisée C'est clair Ce qui ne lui sient pas Effectivement Alors ce moment là Autala nous rappelle A tout ce qu'il t'associe Tout ce que vous évoquez En dehors de lui Rien n'est tel que lui C'est clair Tout ce que vous imaginez Rien ne peut s'approcher De sa grandeur Effectivement C'est pourquoi Il nous interpelle Dans cette sourate En disant Il dit Son trône déborde Les cieux et la terre Et la conservation De ce trône Ne lui coûte aucune peine Tout simplement Parce qu'il est le très haut Et en même temps Il est le très proche Comme il nous le rappelle Également dans le coran Dites à l'être humain Je suis plus proche de lui Que sa veine jugulaire Les gars L'islam c'est une beauté Loin de l'ignorance L'islam c'est une merveille Loin de la passion L'islam c'est une grâce Loin de l'émotion émotive L'islam c'est une nature saine Notre intelligence saine On est là pour l'échange Peuple du jardin Voici la vérité implantée Effectivement L'échange est l'ouverture de la connaissance C'est clair L'interrogation est l'ouverture de la prise de conscience Effectivement Alors demandez et vous recevrez C'est clair Interrogez et l'on vous répondra Effectivement Dans la mesure et la dimension de notre connaissance Effectivement Nous avons déjà une première mer qui est levée Oui Alors nous allons sans plus tarder Avec la permission de l'amir Moaz ibn Djabal La bouche transcende à la vitesse nucléaire Moaz ibn Djabal C'est la vitesse de croisière Le nucléaire Qui explose sans faire des dégâts physiques Mais il explose en faisant des dégâts intellectuels Effectivement Parce que si tu n'as pas une assise intellectuelle Je ne parle pas de lettré Moi je ne parle pas de lettré Je ne parle pas de ça qu'il s'agit Parce que le lettré fait appel au lettre Je ne parle pas de l'intellect C'est qui fait appel à l'intelligence à l'esprit Effectivement Qui est ancré à notre être Oui Qui nous permet d'être ce que nous sommes Il y a de ça qu'il s'agit Des hommes Alors votre question Seront les bienvenus Qui est d'être musulman Sans barbarie et sans animosité Salam alaykoum On va prendre celui qui a l'air premier Dans l'ordre chronologique Avec les oreilles qui viennent nous mettre Et j'ai pris l'attente Que l'islam n'est pas Une affaire de civisme moutonnier Avec votre permission Il ne faudrait pas qu'on soit égoïste Si on ne se passe Si on pouvait avancer Permettre aux gens de circuler librement On va nous éviter beaucoup de choses Donc venons vers ce côté là Et laissons l'autre côté Pour permettre aux gens de circuler Pour ne pas avoir la déranger aussi Oui L'islam n'est pas une affaire de civisme moutonnier Ça j'ai pu entendre ça Mais que pensez-vous alors De ceux qui pratiquent aujourd'hui Ce que j'appelle le diadisme C'est-à-dire ceux qui veulent imposer l'islam Quand on dit que ce n'est pas une affaire de suivisme moutonnier Ça veut dire que chacun est libre De choisir Si oui ou non Ils veulent l'islam Si ils embrassent l'islam Mais aujourd'hui Il y a des constats qui sont très amers Dans des pays comme l'Egypte Vous voyez que ceux qui sont chrétiens Moi c'est un exemple Ils sont en danger Les Iraniens Ceux qui sont en Irak Ils sont chrétiens Ils sont tous dans molesté et autres Qu'est-ce que vous pensez de cette conduite-là ? Puisque l'islam Ce n'est pas une affaire de civisme moutonnier Entre guillemets comme vous l'avez dit D'accord Merci pour cette question intelligente Cette question qui nous permet de faire l'âge ouvert Si la compréhension erronée que l'Occident veut donner de l'islam La lumière qui hisse haut notre âme Alors Terrorisme Je préfère le terme terrorisme Que le terme djihadisme Parce que le terme qui est le djihad Écoutez l'enseignement Est approprié à l'islam Dans le sens De lutter contre son âme Lutter contre le mauvais penchant de son être Pour se rapprocher de son créateur Et avoir son estime C'est ça Le djihad Dans son sens étymologique du terme Je préfère que vous employez le terrorisme Parce que l'action que vous êtes en train de décrire Est une action de barbarie Est une action qui terrorise Effectivement Est une action qui s'impose par la violence Est une action qui s'impose par la tuerie Alors C'est du terrorisme C'est clair Et le terrorisme n'est pas un mot qui s'emploie en islam On ne connait pas le mot terrorisme en islam Non, non Alors Ceux qui disent aujourd'hui Être des djihadistes qui s'explosent Qui tuent des vies innocentes Nous nous disons A la lumière des saintes écritures Un Le suicide Est déjà interdit en islam C'est clair On s'explosait Ça s'est suicidé Effectivement Ne vous tuez pas vous-mêmes C'est clair Ne vous jetez pas par vos propres mains A la destruction Deux cent quatre-vingt-quinze Allah l'a signifié Et nous l'a inculqué Effectivement Ça c'est un Ne tuez point La vie que Allah a rendue sacrée Sauf en plein droit Sous-tit-seil de ses trentes droits Bissim là Le sauf en droit Le sauf en droit Ne tuez point la vie Ne tuez point la vie Qu'Allah a rendue sacrée Que Allah a rendue sacrée Quiconque est tué injustement Quiconque est justement est tué Alors nous avons donné le pouvoir. Alors le pouvoir est donné à la victime, aux parents de la victime, de pouvoir rendre le coup. Mais plus loin. Allah va tirer encore, il va tirer encore notre intelligence. Il dit, un pour deux, 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 un pour deux. C'est clair. Mais pour celui qui pardonne, c'est meilleur. Si vous saviez, voici là où se trouve toute la sagesse de la parole d'Allah. Si vous saviez, que devons-nous savoir ? A savoir que nous ne pourrons jamais rendre le coup pour le coup, la blessure pour la blessure. C'est clair. Alors nous devons dire quoi ? Nous nous remettons à Allah, le justicier par excellence. Ça c'est le Coran, c'est l'Islam. Qui pourra rendre mon coup pour coup, la blessure pour la blessure, qualité, quantité égale. C'est clair. Sans pour autant faire des débordements ni d'excès. Effectivement. 5 le verset 32. Bismillah. Comme tu es là, une personne. Quiconque va tuer une personne. Non coupable d'un meurtre. Donc la tuerie doit être faite selon une condition. La culpabilité avérée et la qualité du crime. Si tu as tué un être, c'est qui veut dire que la vie pour toi n'a pas de sens. C'est clair. C'est pourquoi tu as ôté la vie à autrui. Oui. En ce moment précis, on demande à ce que cette vie qui n'a pas de sens pour toi, que toi aussi ôté. C'est logique. Effectivement. Comme tu es là, une personne non coupable d'un meurtre. Non coupable d'un meurtre. Ou d'une corruption sur la terre. Ou d'une corruption. Parce que ici, la corruption prend plusieurs dimensions. C'est clair. Quand vous prenez les paramètres de la corruption, elle va au-delà du sommet jusqu'au bas échelle. Effectivement. Elle détruit toute une chaîne de vie dans la société. C'est clair. C'est de ça le Coran est en train de parler. Effectivement. C'est comme s'il avait tué tous les hommes. Regardez encore une autre dimension élevée dans ce verset. Comment est-ce qu'on peut tuer un homme et à la vie qui a tué tous les hommes. Parce que dans un être humain, homme, masculin comme féminin, il y a des milliers de vies en attente. Effectivement. Il y a des millions de vies en stationnement dans le corps. C'est clair. Au travers de quoi ? Des spématozoïdes qui sont des êtres vivants en lui. Tuez un homme. Alors toute personne qui commet le crime du meurtre, ne croyez pas que vous avez tué un seul individu. Vous venez de tuer des milliards d'individus pour lesquels vous serez jugés. Vous serez interrogés. Quelle est la parole d'Allah et sa sagesse pour vous. Alors, voilà. Et qui conclut fait tant que la vie. Alors, je vais terminer par ceci. Le terrorisme, par explication, c'est l'application systématique de la violence pour atteindre un objectif politique et non religieux. C'est clair. Donc, tout ce que vous voyez en train d'imposer l'islam, pas des explosions, pas des sables, pas des calachines comme, n'ont rien à voir avec notre islam. C'est clair. La semaine dernière, nous dit de la surat 2, verset 256. L'âme. Nul contraire en religion. Effectivement. Quand le bon chemin s'est distingué de l'égarement. C'est clair. Alors, quiconque choisit la voie d'Allah, qui a choisi la voie la plus solide. C'est clair. Qui ne peut se briser. Pour l'islam. Pour l'at-3, le verset le feu. Allons-y. Et dis à ceux à qui le livre a été donné. Dis-le. Ainsi qu'aux illettrés. Les illettrés. Avez-vous embrassé l'islam ? Malgré tout ça, est-ce que tu as embrassé l'islam ? Est-ce que tu as accepté l'islam ? C'est une question. Si vous acceptez l'islam, si vous acceptez l'islam, ils seront bien guidés. Vous serez de la guidance saine. Mais, si vous refusez l'islam, donc tes voies n'êtes que la transmission du message. Chalas. On a transmis le message. Accepte, n'est pas accepté. Salam alaykouk. Non s'en fout. Est-ce que c'est clair ? Voilà nécessairement qu'il y a quelque chose qui est clair. Même pour le sourd qui refuse d'entendre. Prochaine question. Voilà. Moi, ma question, j'ai trois questions. Vous prenez ma volume. Non, excusez. Là, ça y est du genre. Ça y est du genre. Ça y est du genre. Mine de rien, c'est la femme qui est devant lui. Non, ben. Comprenez un peu. Comprenez qu'il soit intimidé. Je ne peux pas être intimidé par la banque. Ok, alors, allons-y frère. Moi, ça t'a été sauvé. Bon, vas-y. J'ai une question au niveau de l'existence de Allah. D'accord. Selon vous, ou selon l'enseignement que vous avez reçu, Allah existe-t-il ? Allah existe-t-il ? C'est moi, français. C'est profond, hein ? Alors, on risque de choquer plus d'une personne et réjure aussi plus d'une personne. Effectivement. Tout va dépendre de votre disposition intellectuelle ou spirituelle. C'est clair. Allah existe-t-il ? On est responsable de ce qu'on dit. Question profonde. Pas de ce que vous comprenez. Allah existe-t-il ? Nous ne répondons pas à la négation. Allah n'existe pas. Mais Allah, il est l'existence. Parce que tout ce qui existe est voué à disparaître. C'est clair. Alors qu'Allah, lui, ne disparaît pas. Il est celui qui est sans commencement et il est celui qui est sans fin. Alors, il n'existe pas comme toi tu le conçois. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans le temps et dans l'espace qui nous entourent. Même s'il existe, son existence et sa manière d'exister n'est pas sûre de nous. Et il ne peut pas être appréhendé par notre conception ou notre intelligence. Donc, Allah, même s'il existe, son existence n'est connue et sûre que de lui. Mais, retiens que l'existence telle que nous sommes ici est vouée à disparaître et Allah n'est pas dans cette existence. C'est clair. Si tu n'as pas compris, je reformule encore. La répétition est pédagogique pour l'enseignement. Allons-y, ça. Je répète. Écoutez bien. L'existence. On vient, on va vous prendre. Dois-nous, dois-nous. Dois-nous, après, on vous prend. L'existence. Si vous pouvez ouvrir le dictionnaire, on va définir l'existence. Vous allez voir quelque chose. Exister, selon le dictionnaire français, c'est être actuellement en vie. Être actuellement en... Première définition. Première définition. Deuxième définition. Non. Faire partie de la réalité. Faire partie de la réalité. C'est bon. Alors, je vous demande, si Allah existe, où est-il pour faire partie de notre réalité, si vous voulez ? Question, réflexion. D'où, mes propos vous disant que même s'il doit exister ou même s'il existe, son existence n'est pas écrit dans notre existence et son existence ne peut être cernée par notre intelligence. Donc, en réalité, il n'existe pas. Après si. Après si, selon mon explication. C'est-à-dire pour un petit éclaircissement. Étant des pédagogues, on a donné la définition première et secondaire de l'existence ou du verbe exister qui veut dire être actuellement en vie, en premier lieu. C'est ainsi que mon frère a dit que si on parle de la définition en français que nous sommes en train de parler, il n'existe pas. Mais il est quoi ? L'existence elle-même. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, on écoute le frère, vous allez voir un peu comment les gens là ils sont. Allons-y. Merci d'accord. Malgré tout ça, c'est classiquement là, vous allez voir. Vous avez essayé de déclarer ma lantenne. J'espère que tu l'as compris. Non, j'ai compris. Donc vous parlez de l'existence d'Allah, tu ne peux pas concevoir cette existence selon ta compréhension de l'existence. Donc même s'il insiste, toi tu ne peux pas le savoir. Donc en réalité, il est dans le néant. Le néant c'est quoi ? Aucune addition. Attention, attention. Parce que c'est qui est le néant pour toi, n'est pas le néant pour Dieu. Quand on dit que Dieu crée tout à partir du néant, le mot néant là c'est pour nous. C'est pour nous. Mais qui t'a dit que le néant pour Dieu c'est le néant ? C'est pas des jeux de mots. Regarde par exemple. Actuellement, montre-moi ce qui est là. Entre toi et moi. Je te vois. Non, non, non. Écoute-moi bien. Oh, monsieur Dieu, oh, mille hommes, toi et moi. L'espace qui est là, montre-moi ce qui est là. Je ne vois aucune langue. Il n'y a rien. Est-ce que c'est parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien dedans ? Non, absolument pas. Donc il y a des éléments dedans. Alors, le néant pour toi n'est pas le néant pour Dieu. Ça dépend tout. Au fait, c'est notre... L'existence pour moi n'est pas l'existence pour Dieu. Marchand. T'as tout quoi ? T'as tout quoi ? T'as un tel est venu maintenant. C'est bon, t'as tout quoi. Non, Allah. Voilà, maintenant j'ai une deuxième question. Allons-y, on a là pour vous, les gars. C'est pour l'utilisation de la langue arabe. Comme langue de base pour la compréhension ou disons de l'explication ou disons de la prière. Parce qu'il y a des gens qui récitent des surahs. Et ces surahs ne sont pas récités le plus souvent en français. C'est plus en arabe. Pourquoi est-ce que Allah, qui est un Dieu qui a créé le monde et l'humanité, puisse avoir une préférence, selon moi, qui est arabe ? Alors qu'il existe plusieurs d'autres langues qui existent en dehors de l'arabe. Mais c'est plus d'arabe qu'il est mis au devant. Pourquoi arabiser l'islam ? D'accord. Alors pour lui, Allah est un Dieu tribal, ethnique ou racial. Loin d'Allah cette conception ou cette compréhension. Allah nous dit que dans la variété de nos idiomes... Il y a en cela des preuves pour les savants. Qui est-ce qui a varié ces idiomes et ces couleurs ? C'est Allah. Alors quelle que soit la langue, l'ethnie, la race, où c'est que nous sommes, nous appartenons à Allah. Et toute cette diversité ne sont que pour lui et pour nous des signes. Ça veut dire qu'il appelle ça pour des signes, pour nous. Alors, quel doit être dans toute cette diversité l'élément catalyseur au capital ? Surat 49, verset 13. Surat 49, verset 13. Lecture. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oh, homme. Oh, homme. Oui. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Oui. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nations, encore des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le symbole de cette diversité, c'est la connaissance des uns des autres. Le brassard, etc. Allons-y. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. C'est qui ? Est le plus pieux. Est-ce celui qui détient l'arabe ? Est le plus pieux. Est-ce celui qui détient la peau blanche ? Est le plus pieux. Allons-y. Alors, chers frères, la diversité raciale, ethnique ou de couleur de peau n'est que la beauté de cette belle architecture créée par le créateur. Et non pas pour nous dissocier ou nous différencier en qualité de grandeur ou de supériorité. C'est clair. Je sais encore ma question. Je l'ai bien saisie. La question est en train de venir. Je suis en train de donner un enseignement élargi. Et après, je reviendrai à ta question qui est la langue arabe, la source de la révélation. N'est-ce pas ? C'est excellent. Je t'ai compris. Je sais où je vais. Voilà. Désime-là. Sur le 14, le 24. Lecture. Nous n'avons envoyé de messager. Nous n'avons envoyé de messager qu'avec la langue de son peuple. La langue de son peuple. Ce qui est logique. Comment comprendre un chinois ? Quel est le chinois ? Un chinois. D'accord. Un chinois prophète chez les Athiers. Il va dire quoi là-bas ? Il arrive chez les Athiers. 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 Apparemment, tu vas le regarder comme ça. Il dit comment ? Frère. N'hésitez pas à tromper de territoire sur la terre par hasard. Alors là, il arrive chez les Athiers. Voilà. Alors là, il dit, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Parce que la première porte d'entrée de la transmission du message, c'est d'abord le peuple de réception. Bien clair. Ok. Maintenant, si le message doit aller au-delà de ce peuple, ceux qui vont adhérer seront dans l'obligation d'apprendre la révélation dans la langue reçue. Pourquoi ? Pour conserver toute son originalité, toute son authenticité et toute sa puissance. Donc, il y a eu d'abord une sélection, le peuple d'abord, bien avant, donc ça a réjoui. Non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Est-ce qu'il y a eu une sélection de langues ? Alors, il va te répondre encore. Alors, il dit, nous avons envoyé des prophètes et messagers dans toutes les communautés. 16-36. C'est-à-dire, aucune communauté n'a été exempte de la réception du message divin. Aucune communauté. Et toutes ces communautés ont reçu ces gens dans la langue de l'élevé. Donc, là, il n'est pas tribal. Il a tout expliqué. Maintenant, comme le dernier qui a été envoyé, vient de l'Arabie. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que le mot arabe, en même temps, est considéré comme une langue. Et d'abord, l'appellation de tous ceux qui habitent la Félicie d'Arabie. On les appelle les Zara. Abraham était arabe. Noé est arabe. Isaac est arabe. Jacob est arabe. Les 12 tribunes sont arabes. Ça va surprendre plus d'une personne. Mais c'est ça la réalité. Ils sont arabes. Arabes, d'abord, de par la situation géographique telle que je l'ai définie. Alors, arabe veut dire, dans son premier sens, tout habitant du désert et de la pénisie d'Arabie. Vous avez compris ? Voilà. Maintenant, quand on veut plonger dans la langue arabe, il faut comprendre qu'il y a eu trois grands groupes arabes. Il y a eu d'abord les Arabes disparus, il y a les Arabes de souche et il y a les Arabes d'adoption. Bon, on ne va pas trop se monter dans ça. Ça, ça sera plus fort. Donc, on peut dire qu'Allah n'est pas un Dieu tribal, mais comme le dernier prophète. Non, c'est bon. Comme le dernier prophète est arabe, alors, il est envoyé à toute l'humanité, sur l'article 4, verset 28, et à l'univers dans son entièreté, sur l'article 5, verset 1er. Alors, nous nous devons, pour conserver l'originalité de la révélation, nous nous devons d'apprendre cette révélation dans la langue de la révélation. C'est clair. C'est clair. Donc, vous avez dit une chose, en même temps, son contraire. Avons-y. Vous aviez dit, Dieu n'était pas tribal. Il y a un Dieu qui a envoyé ses prophètes. Et d'abord, il arrive quelque part, il donne une langue d'abord. Il s'est dit qu'il trouve un peuple à qui il donne une révélation. Et ce peuple-là est chargé de partis qui vont reprendre la nouvelle. Alors, il dit, avant, ce peuple, il dit, nous avons envoyé des messagers dans chaque communauté pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous des idoles. Mais cette communauté... Il ne parle pas arabe. Donc, cette communauté parle de différentes langues. Toutes les langues. Comment se fait-il que l'islam... Moi, ma question n'est pas au niveau de l'arabe, mais c'est tout au niveau de la religion de l'islam. Puisque bien avant l'arrivée, la révélation au sein des arabes, il y avait d'autres communautés qui ont reçu la révélation. Mais pourquoi est-ce que cette communauté-là ne prêche pas ou ne continue pas de prêcher puisqu'ils ont reçu ? Allah est déjà passé par eux. Ils ne continuent pas de prêcher dans leur littérature. Et c'est l'arabe qui est au devant. C'est comme si l'islam appartient aux arabes. C'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Et de donner que Dieu n'est pas tribal, il a fait la révélation. Mais pourquoi est-ce que c'est pas l'arabe ? Comme s'il avait les préférés, il avait les choisis. N'oublie pas qu'il y a des langues qui ont disparu. Non seulement ça. Non mais, mais en plus de ça, Donc en plus de ça, d'abord, il faut comprendre que nous ne pressions pas en arabe. Est-ce qu'on est en train de parler en arabe ? Parce que tu parles de prêcher dans les autres langues. Chaque prophète a été envoyé dans chaque communauté. Mais le prophète qui a été envoyé pour l'humanité tout entière, c'est lui qui est le dernier prophète. Et il a été envoyé avec une langue de révélation. Et en français, on nous dit Toute traduction est quoi ? Trahison. Trahison de ? L'original. Voilà pourquoi mon frère a pour habitude de prendre cet exemple un peu tout bête. Il dit, si tu vas chez le féticheur à Korogo et qu'on te donne une formule à réciter, est-ce que toi, l'entier, tu vas l'ardorer ce fétiche avec cette même formule ? Absolument pas. Si, si, je viens, je viens. Si, tu vas l'ardorer avec cette même formule. Mais tu ne vas pas l'ardorer en entier. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, ça veut dire que toute traduction est trahison de l'original. Tu me laisses terminer ? Ou bien tu veux qu'on parte un peu du potorium, ça ? Ah, ça ne va pas t'arranger. Donc, je te dis que chaque prophète a été envoyé avec une langue précise pour son peuple. Le dernier prophète a été envoyé pour l'humanité toute entière. On conserve la langue de la révélation pour ne pas qu'il y ait les altérations qu'il y a eu dans les autres messages révélés. Parce que quand tu entends que Dieu il envoie un autre prophète ça veut dire que les précédents leurs messages ont été mélangés. C'est-à-dire qu'il y a eu intrusion dans leurs messages. Et la meilleure voie pour l'intrusion c'est cette histoire des traductions. Aujourd'hui, tu prends la Bible deux, trois versions c'est des français différents. Ça arrive même que les sens même ne sont pas pareils. C'est la traduction qui a envoyé ça. C'est pourquoi on conserve la langue de la révélation mais on presse dans nos langues respectives. Mais la solace qui est l'adoration que l'éternel a envoyé pour qu'on puisse se rapprocher de lui. Ça, on fait ça dans la langue de la révélation pour conserver l'originalité et la sacralité des textes. C'est pourquoi on utilise la langue de la révélation. Si on n'a pas entendu presser en arabe on t'appelle à l'islamant français. Maintenant, étant musulman pourquoi quand tu es allé à l'école tu n'as pas allé à l'école et tu as ta langue attire là-bas. Quand tu as dit viens, quand tu es allé à l'école non, c'est une question rhétorique je parle, je réponds. Quand tu vas à l'école tu as appris la langue française pour pouvoir aller à l'école mais pourquoi tu n'as pas allé parler à l'école ? Parce qu'il y a une langue dans laquelle l'enseignement est venu. C'est dans cette langue laquelle tu apprends l'enseignement. Maintenant, tu entends même que tu parles avec ton ethnique et que tu parles avec ta famille mais pour parler pour qu'on puisse se comprendre on utilise quoi ? Français. Voilà. Qu'est-ce que tu es un musulman et tu es intelligent ? C'est ça. Donc, tu as la parole maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école mais tu es intelligent, naturellement. À saine intelligence. Merci beaucoup. Il y a encore une question ? Il y a encore une question ? Il y a encore une question ? Merci, cher ami. l'humanité tout entière. Il y a un homme qu'on a appelé à un moment donné Salmane Rochelie, qui a donc écrit les versets sataniques. Salmane Rochelie, en parlant des versets sataniques, s'est appuyé sur le courant et a relevé des versets qui étaient suffisamment dangereux. Et avec ces versets, on pouvait prendre des éléments, quand on veut de l'argent, comment on peut faire des incantations ici, du sud et ici. Et quand Salmane Rochelie a sorti les versets sataniques, cela lui a valu une fondation sans appel de la part d'un des garants en Iran qu'on appelait Khomeini. Salmane Rochelie est musulman. Au moment où il dénonce ces pratiques-là, pensez-vous que ça, à partir de ce qu'il a dénoncé, et qui est vrai parce qu'on peut vérifier cela dans la dernière donnée, c'est verset. Vous pensez que cette religion peut être appelée région de l'excellence ? C'est ma question. Un dominant croyant musulman. Oui, on a compris la première partie. C'était un musulman ? Oui, c'était un musulman. Avant ? Ce n'est pas un problème. La dernière partie là. Quelle est la question ? Quelle est la question ? Il a sorti les versets sataniques. Ce bouquin, il est sincère, vous ne savez pas. D'accord. Pour avoir dénoncé des choses à partir desquelles on peut s'appuyer sur le courant pour faire spécialement des choses qui sont mauvaises, méchantes, liées même à des crimes. D'accord. Cela lui a valu une condamnation capitale. D'accord. Il était dit qu'une fatwa ou bien quoi était prononcée contre lui, qu'on lui ôte même la vie. D'accord. Oui, il y a des gens qui disent qu'elle est une région par excellence. D'accord. D'accord. Et où on trouve ce genre de choses. D'accord. Est-ce que cela donne de la crédibilité à cette région ? Très belle question. Les trucs sont... Très très belle question. Avant que nous n'entendions la réponse à votre question, dites-nous au doyen, vous êtes de quelle obédience ? Moi je crois à la vie. Merci. Merci beaucoup. Quand vous croyez à la vie, on va répondre. Et puis après, on va vous démontrer publiquement que l'attitude recommandée par l'ayatollah est aussi biblique. C'est clair. C'est aussi biblique. Ok. Donc, Salman Rushdie dit avoir dit trouvé des vécins sataniques dans le diable. D'accord. Il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Comment comprendre qu'un document dans lequel il y a des vécins sataniques, des vécins appartenant au diable, le diable peut venir dire au diable. Ne suivez pas le pas du diable parce que le diable a prouvé un ennemi déclaré. C'est quelle histoire ça ? Moi je parle d'un ouvrage comme le soit écrit. Il s'est appuyé sur des versets. C'est ce que j'ai dit toi ? Maintenant, si vous parlez du diable, moi je dis, il a dénoncé ça. Est-ce que ces versets sont dans le Coran ou bien ne sont pas dans l'Ordre ? Oui, il faut nous donner un de ces versets là, on va lui. On va arriver, on a compris Antoine. C'est ce que j'ai dit ? Jésus vous donne un enseignement, vous attaquer chrétien. Moi je ne veux pas, je ne veux pas, mais je peux vous comprendre. Si vous êtes chrétien, je ne veux pas être chrétien, je vous explique que je croyais la Bible. Ah vous croyais la Bible, ok. Donc la Bible dit, de la bouche de Jésus, lorsqu'on a dit, oh il est possédé, il a des morts. Jésus répond en disant, mais comment le diable peut être ennemi du diable ? Comment le diable peut chasser le diable ? La Bible vous dit ça. Alors comment le Coran peut dire du Coran qu'il y a des versets sataniques dans le Coran ? Alors qu'il serait du diable. Donc, il n'a fait que mentir sans preuve patale. C'est clair, il n'a pas de preuve. Maintenant, s'il a une preuve, donnez-nous une preuve et nous allons venir. Moi je veux même qu'il nous donne un de ces versets là avec la preuve que c'est un verset. Vous avez lu les dossiers sataniques ? Non, on a une preuve. Moi je n'ai pas ça ici. Moi vous n'avez pas lu le livre. L'ouvrage est là. L'ouvrage est là. Moi j'affirme que vous n'avez pas lu le livre. Non, 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 non. J'affirme. Pouvez-moi le contraire. Je dis, vous voulez, vous voulez, Salman Roshni a bel et bien publié un ouvrage. On est d'accord qu'il a publié. Cela lui a valu une condamnation capitale. Ça c'est le problème. Mais pourquoi on veut ôter la vie à Salman Roshni ? Parce qu'il a menti si Dieu, comme la Bible l'a dit. Moïse, s'il te plaît, est-ce que la diffamation est condamnée par la loi. Lui, il a fait une diffamation, il a menti. Il fallait prouver qu'il mentait. Prouvez-nous qu'il dit la vérité. Mais lui qui a prononcé ça devait prouver qu'il mentait. Non, non, vous dites, vous, en face de nous. Prouvez-nous qu'il dit la vérité. Un auteur qui a écrit sur les versets, il a dit les versets sataniques. D'accord, on est d'accord avec ça. L'ouvrage peut être prouvé partout. D'accord. Et maintenant, il a prisé ça. Non, c'est comme nous, on veut savoir. Si moi vous apprime une chose. S'il vous plaît. Attends, si c'est la passion, on peut le voir. Parce que si on dit deux mois, je vais vous faire rendre sur la passion. Il n'y a aucune question. Parlez avec nous. Parlez avec nous. Bah s'il dit je lui feront, on commence à la base de toi. L'assistante peut dire ce qu'elle veut. Il ne peut pas me dire je lui feront sur la base de toi. Non, vous allez vous attendre, c'est quelque chose qui a signifié. L'assistante va dire ce qu'elle veut. Vous n'avez pas... Vous ne devez pas écouter ce que l'assistante dit. C'est normal, il y a des passions. Référez-vous à nous. C'est avec nous qui vous parlez. Allons-y, allons-y. Moi je vous dis que si nous on affirme quelque chose, que ce soit biblique, coranique ou même de tout un autre livre, on sera capable de vous donner au moins ce passage-là. Oui. Avec les preuves de ce que nous affirmons. Maintenant vous dites quelque chose. Donnez-nous un seul verset du livre de Salman Rushdie, comme vous dites, qui est satanique. Nous on va vous prouver que ce n'est pas satanique, c'est tout. Parce que nous on a dit que c'est faux. Prouvez-nous que c'est vrai avec le verset. Je préfère vous envoyer le livre. D'accord. Donc si vous avez le livre, on y va avec. Si vous envoyez le livre, écoutez ce verset. Sur le 141 verset 25 ans. Dis quoi? Et ceci, le courant. Le courant. N'a pas la parole d'un diable. Le courant n'a pas la parole d'un diable. Comment le diable peut dire, ça là c'est pas ma parole, mais voilà ma parole. Alors que lui cesse des endemps. Donc Rushdie n'a pas que menti. Rushdie cherchait juste l'approbation, l'amour, la protection, la gloire des Occidents pour tous ceux qui dans son genre dénigrent l'islam. C'est clair. Où vous êtes actuellement? Je vais vous donner un petit secours. Non. Vous voulez vous faire un miel de blanc? Non. Vous voulez aller facilement en Europe? Non. Au travers de vous, voilà. Vous voulez facilement aller en Europe? Vous voulez tout de suite avoir des privilèges de l'Occident? Allez. Dites que les musulmans veulent vous tuer. Dites que voilà, il y a découvert tel verset dans le courant. Satanique et diabolique. Les musulmans veulent... Vous allez voir tout de suite. Un visa. C'est-à-dire visa de protection étatique. Vous allez vous coucher en Europe. On a plusieurs cas comme ça. Beaucoup. Pleins qui font des documents juste pour avoir l'amour. Et quoi? Le bonheur, la grâce, la bonne grâce de l'Occidentaux. Alors, apportez-nous le livre de l'Occident. Et les éléments qui se sont tournés dans vous. Démontré les principes là. Sur la base du Coran. Que ce temps n'est rien d'autre. Si vous voulez, on a fait un débat. Voilà. Vous et nous. Donc, mercredi prochain, si vous voulez... Sur le livre de Salmon ou Jésus. Vous allez à tous les messieurs. Oui, mercredi prochain. Si vous voulez, Inch'Allah. Moi, je veux même qu'on en fasse un débat. Vous. Ok. Ok. Ou bien vous avec un groupe. Contre-nous. Sur Salmon ou Jésus. Sur le livre de Salmon ou Jésus. Sur le verset satanique du Coran. Il n'y a pas de problème. Ya, je vous le jure. Allah ou Akbar. Vous allez à tester. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah. Que le Seigneur permette au droit de venir avec le livre. Et ce jour-là, il saura ce qu'il doit être sur le livre. J'oublie mon gars qui est en bleu là. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ils nous ont moqué comme ça. Ma question, c'est pour... Sur... La Sourate 9, verset 6. Sur le verset 5. Sur le verset 13 en même temps. Sur le verset 9, verset 5. Où que vous la trouviez. Tuez le... Tuez le nom. Tuez les expiries. Tuez les associateurs. Où que vous les trouviez. Capturez-les. Asségiez-les. Técoutez-les dans toute ambuscade. Quelle stratégie. Étant donné que... Vous avez dit que l'islamique est une religion de fait. Non. Voilà. Et... Avec ce message que vous venez de lire, qui ressemble beaucoup au djihad que les gens font, l'État islamique, partout, partout. En prenant en compte le fait que... La plupart qui sort font état islamique en arabe, en Arabie, Sadiou, en Iran... Connaissent peut-être mieux le Coran que moi. À quel moment le inverseur coranique a dit le contraire pour abolir le djihad ? Le papa déjà dit c'est un... Un verseur coranique... Qui a contredi le djihad... Pour abolir. En fait c'est... Quand il dit abolir... Retiens ceci... Le djihad... C'est l'effort pour plaire à Allah. C'est clair. Et le djihad a deux dimensions. Il y a le djihad armé... Et il y a le djihad d'unars. Le djihad armé là... Aucunement cette djihad ne peut être abolie. Pourquoi ? Si par exemple... Dans un pays, on dit... À compter d'aujourd'hui... On ne veut plus entendre parler des musulmans dans ce pays là. On ne veut plus voir de mosquées. On ne veut plus voir de culte islamique. À ce moment précis... Le dévoi des musulmans... C'est de défendre leur religion. C'est clair. À ce moment... On fait appel à quoi ? Djihad et la force. C'est-à-dire que vous aurez un coup sur le djihad tout à l'heure. Voilà. T'as compris ? Maintenant... Puisqu'on n'a pas ce problème là... J'ai fait maintenant le djihad sur moi-même... Mon as. Mon net. Je lutte contre mes penchants. Alors... Vous avez pris un verset. Et vous êtes allé au verset 5. Alors que le verset commence par le verset premier. Et le verset premier vous donne le... Donc j'arrive... Attends. Le verset premier vous donne le contexte du verset 5. Parce que si vous ne comprenez pas le 1... Vous allez vous perdre dans le 5. Et c'est ça votre problème. Tel est votre cas. Vous vous êtes noyé dans l'océan du Coran. Vous êtes entré sans masse à gaz. Vous vous êtes emporté par l'émotion et la passion. Et vous vous êtes laissé guider par un seul mot. Tuez-le ! Dès que tu as entendu tuer-le, automatiquement ta réflexion s'est bloquée. Oh ! Tuez-le ! Mon frère, on dit tuer-le. Mais qui doit-on tuer ? Et pourquoi doit-on les tuer ? Voilà les deux questions essentielles. Voilà les belles questions intelligentes que l'on doit se poser lorsqu'on est face à un test. C'est clair. Tu ne peux pas prendre un roman. Tu ne peux pas prendre un roman. Tu ouvres la page 10. Et... Tu lis les bintos. Comment il peut faire les choses comme ça ? Parce que là beaucoup ont lu les phrases des bintos. Ouais, fait que tu vois. Les gens aiment femme. Ça parle des garçons et des femmes. Donc il prend et puis il ouvre la page 13 et puis il s'exclame. D'abord, lis le prologue. Le livre là. Pourquoi l'auteur écrit ? Il recherche quoi ? Quelle morale on doit tirer ? Ensuite, il vient lire quoi maintenant ? Les premières pages. Pour pouvoir comprendre dans quel contexte se trouve la page 10. C'est ça. C'est ce que vous ne faites pas en fait. C'est tellement... Lisez le verset 1, il va comprendre. Oui, moi j'attends. Avant même qu'on ait lu le verset 1, tu as pris le 5, non ? Et là le 6. On lit le 6. Au verset 6, hein ? Faut écouter le 6. Et si l'un des associateurs qui demandent asile, accorde-le lui. Les gens qui ont dit de tuer, tuer. D'abord non. Allons en 1 d'abord. Moi je dis, on va remonter. On va poser le... Je vais faire une pédagogie de la fin avant le 1er. Parce que le film souvent, ça commence par la fin. Ça aussi c'est une dédace. Ça aussi c'est une dédace. Non, on est tranquille. Alors frère, tu as pris le verset 6, tu as vu, tuer l'un. Ou que vous les croisiez, prenez les embuscades. Mais le verset 6 dit quelque chose. Allons-y. 39 le verset 6. On dit quoi ? Et si l'un des associateurs... C'est-à-dire ceux qu'on doit tuer là. Tuer là. Demande asile. On dit si l'un parmi eux, vient vers toi et te demande de la protection, accorde-le lui. Ah oui. Mais on dit tuer l'un. Mais on vient, on vient. On vient, on tue l'un. Mais comment tu as tué l'un encore, on t'a dit de protéger. C'était le pontier, c'était quoi ? On vient à le pontier. C'est ce qu'il a dit là. De propager l'histoire. Non, on arrive d'abord. On vient d'aller le pontier. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il voulait partir de la fin pour pouvoir partir. Mais après, tu ne comprends le pontier. Il y a le petit verset qui est là là d'abord. Et si l'un des associateurs... Pour toi, le mot tuer ici, c'est tuer pour tuer. Oui bien. Oui, tuer. Sans exception. Mais comment comprendre que dans le verset 5, on t'a dit de tuer et dans le verset 6, on t'a dit de protéger. Prisonnier de guerre. Non, on t'a dit de protéger. On est si l'un des associateurs, viens vers toi. Demande asile. Il dit protège. On protège pour tu donner des guerres. Oui. La convention de Genève le protège. La convention de Genève, ça date de temps. Ça va, c'était la convention de Genève. Depuis 1400 ans, tu dis convention de Genève. Depuis 5 ans, la convention de Genève. C'est après, c'est après le BCC ou après la Générale. Non, la convention de Genève, c'est à quelle année ? C'est à quelle année ? C'est à quelle année la convention de Genève ? S'il te plait. Encelle-nous. C'est à quelle année ? Je ne sais pas c'est à quelle année. Mais puis tu viens de dire. Mais c'est un exemple, comment on connaît pour exemple ? C'est à la même que lundi, on t'a appris. Pourquoi la convention de Genève vient ? C'est qu'il y a eu des actions qui n'étaient pas en accord avec cette convention. C'est clair ? Ah voilà ! Moi, les gars, toi tu es esclave, c'est trop piqué de toi. L'on te prend, tu deviens esclave. Alors, ouvre ton esprit. Il faut ouvrir ton discernement d'abord. On rentre dans le contexte. Tuer. Verset 5. S'il vient, protège-le. Verset 6. Est-ce qu'il s'agit de tuer pour tuer ? Non. Si l'on ne protège pas, on dit de tuer. Si tu viens vers moi, tu dis, ah, je suis venu, protège-moi. C'est toi qu'il doit tuer. Pourquoi il a été protégé ? Mais le verset dit, vas-y. Et si l'un des associateurs, l'un des associateurs qui ne croit même pas en là, qui adore les idoles. Il te demande à lui. Il te dit protège-moi. Accorde-le lui. Il faut lui accorder cette protection. Afin qu'il entende la parole d'Allah. Ici, entendre la parole d'Allah est d'abord un, dans le fait qu'il est accueilli malgré l'animosité qui existe. Il accueille, il le reçoit. Ça, c'est déjà entendre la parole par le comportement. Oui. Fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Allah va parvenir. Salut. Il vient de te demander protection. Maintenant, quand tu lui accordes la protection et qu'il dit, je vais à Yopougo. Alors que d'ici, à Yopougo, il y a des musulmans ou bien des gens qui sont en train de faire le combat. Toi, tu le prends. Et puis, tu l'envoies jusqu'à son lieu de sécurité. Alors que c'est ton premier. Alors que le verset 5 dit. Alors, pourquoi et qui doit-on tuer ? Parce que toi, tu n'es pas des dames. Là, tu le verset premier. Au verset premier, les aveux de la part d'Allah et de son messager, en l'égard des associateurs, avec qui vous avez conclu un pacte. Ici, c'est très important. Avec qui vous avez conclu un pacte. Un pacte de non-agression. Vous savez, le contexte c'est quoi ? On est au jardin ici. Ça s'est passé à Médine. Vous voyez un peuple qui est musulman. Un autre peuple qui n'est pas musulman. Mais il y a un pacte de non-agression entre eux. Un. Le deuxième pacte, c'est un pacte de ne pas soutenir ceux qui devraient venir les agresser. Pourquoi ? Tu as le verset 13 déjà. Tu as le verset 13, on va y aller. D'abord, j'ai dit un. Premier pacte, c'est un pacte de non-agression. Nous, on s'est tapé au jardin ici. Deuxième pacte. Si quelqu'un quitte à l'intérieur pour venir, c'est une deuxième clause du même pacte. Si quelqu'un quitte à l'intérieur pour venir, il ne doit pas rentrer au jardin ici par vous. C'est-à-dire, si vous vous êtes positionné sur cette porte-là, vous ne devez pas laisser notre ennemi rentrer pour venir nous attaquer. Voir les différents pactes qui ont été faits. On se protège entre nous, on ne laisse pas les gens nous attaquer. Alors, je dis qu'ils ont violé ce pacte-là. Verset 13. Verset 13. Ne combattrez-vous pas des gens. Ils ont violé leur serment. Ils ont violé le serment que vous avez fait. C'est-à-dire, non seulement de ne pas vous agresser, mais en plus de cela, de ne pas laisser les gens rentrer par eux vous agresser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au contraire ? Ils ont permis aux gens de rentrer, mais eux-mêmes, ils ont pris les armes contre vous. Sachant que vous avez baissé la garde au niveau 2. C'est-à-dire que vous avez laissé derrière, mais vous n'avez pas mis des gardes entre vous. La traîtrise, la trahison. Pour vous attaquer, c'est très facile parce qu'ils sont au milieu de vous. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Etant au milieu, ils permettent aux gens de vous attaquer par les séries en faisant des fissures. Mais en plus de cela, eux encore, quand vous essayez de reculer, ils ne vous prennent encore par derrière. De pareils gens. Continue le verset. Ils ont voulu bannir le messager. Ils ont voulu tuer le prophète, pour ne pas que la révélation d'Allah continue. Et alors que, ce sont eux qui vous ont attaquer les premiers. Tu as compris ? Surak 22 verset 9. Prends tout, hein. Continuez avec l'intelligence. Non, il ne faut pas dire, bon, écoute, je ne vais pas essayer de la déposer. Alors qu'il y a eu un tel enseignement, tu aurais dû écouter jusqu'à la fin, mais déjà, si on peut se déployer, tu as déjà calé dans la tête. Mais on va lire quand même. On va lire quand même. Pour que les gens puissent recevoir l'enseignement. Autorisation est donnée. On a dit alors que c'est eux qui vous ont attaquer les premiers. Mon frère, tu m'écoutes ? Ils vous sont attaqués, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, surak, venez verset 10 ans, il nous dit quoi ? Autorisation est donnée. Auparavant, lorsque les prolétéristes attaquaient les musulmans, Allah leur demandait de patienter. Ne répondez pas. Ils ont mis un bagot sur les nourritures, alors ils ont dit, laissez, ne répondez pas. Ils attaquent les caravans qui ont envoyé la nourriture, alors ils ont dit, laissez, ne répondez pas. Jusqu'à ce que trop soit trop. Allah, maintenant il dit ça. Autorisation est donnée. Bon, maintenant vous avez l'autorisation. Qu'est-ce que vous devez faire ? Attaquer ? A ceux qui sont attaqués. Oui, de faire quoi ? De se défendre. De se défendre. La légitime défense. De se défendre. Parce que vous êtes attaqués. Allah dit, défendez-vous. Il a dit dans le verset 13, ils vous ont attaqués en premier. Mais on t'attaque, ils ont fait quoi ? Après un bandit vient, puis il rentre un machete ici, il commence à faire quoi ? On drippe, et puis on fuit. Non ! On finit de dribler, et puis on en voit pour nous. C'est comme ça. On les attaque aussi, parce que si on les laisse, ils vont nous tuer. Légitime défense. Même selon la loi des gens, c'est pas puni. Un volet vient te prendre, tu l'as pris, il est mort, tu vas devant la loi, on dit toi là, tu es libre, mais tu t'es défendu. Il y a un frère chrétien ici, on l'appelle Diomandé. Tout le monde connaît Diomandé. Dis quoi encore ? Diomandé, on dit Diomandé, dans la même situation, tellement Diomandé ne veut pas reconnaître la position, tellement il veut dénigrer le courage, la position du juste milieu de l'islam, on dit Diomandé, ok, tu es dans ta maison, tes individus hantent, ils fracassent ta porte, ils t'attachent Diomandé, ils violent ta femme, et puis tu es assis, ils sont en train d'abuser sexuellement de ta femme. Diomandé, il est dedans, Diomandé, tu as défait tes mains, tu fais quoi ? Diomandé, le frère chrétien nous dit, quand il va se lever là, il va venir comme ça, tu vas faire comme ça. Mon frère, pourquoi tu fais ça ? Il l'envoie en même temps, il la cache encore. Voilà ce que Diomandé va faire. Diomandé dit non, maintenant comme il aime sa femme, si le monsieur vient, il va comprendre ce qu'il va lui faire. On appelle ça la légitime défense. Donc c'est ça qui s'agit. C'est le contexte du verset qui est là. C'est pourquoi le titre, le titre même de la soirée, c'est des aveux. Et ça commence par, des aveux de la part d'Aleine, son messager, des associateurs, parce qu'ils ont rompu le pacte. Il y a un pacte qui a été rompu. Si tu étais chrétien, je t'aurais donné Deutéronome 20, verset 12 ou 25, pour que tu puisses comprendre, lorsque un peuple a fait un pacte avec un autre peuple, et que ce peuple-là vient te rompre ce pacte-là, qu'est-ce qu'il faut faire à ce peuple-là ? Comme tu n'es pas chrétien, on ne va pas lui le verser. Sinon, c'est la loi. On a lui donné même 1 Samuel 15, à partir du verset 3 aussi. Il faut comprendre là-bas même, que quand, quand Dieu veut s'en prendre à ses ennemis-là, qu'est-ce qu'il fait ? 1 Samuel 15 verset 3, qu'est-ce qu'il fait ? Va maintenant, frappe Amalek, frappe Amalek, ne devons pas interdire, tout ce qu'il y a chez Amalek là, mon Dieu, je mordis tout. Tu ne l'épargneras point. Tu ne vas pas épargner Amalek. Et tu feras mourir homme et femme. Homme, femme. Enfin, et nous nous sommes. Bœuf. 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 Chameau. Chameau. Et âne. Tariq, quand tu arrives là-bas là, un pareil verset, tu ne trouveras jamais ça dans l'histoire de l'Islam. Ok. Je termine par ceci. Mohamed a donné les règles et les principes de la guerre. C'est lui-même qui a envoyé même. Lorsque vous partez en guerre, ne touchez pas aux femmes. Ne touchez pas aux vieillards. Ne touchez pas aux enfants. Ne touchez pas à ceux qui ne sont pas ceux qui vous combattent. Ne touchez pas à ceux qui ne participent pas au combat. Ne touchez même pas aux arbres qui ne vous barbent pas le chemin. Ne touchez les animaux que pour le besoin alimentaire là, on va parler. On va lire quand même c'est un homme, pour que tu puisses comprendre, un temps soit plus encore, pour ajouter de sucre. Que le fasse d'un côté, plus qu'on prend. C'est un homme 20, le verset 10. Commence au 10. Quand tu t'approcheras d'une ville, pour l'attaquer, lui offrirai la paix. C'est-à-dire que d'abord, il faut aller avec la paix. Un parc de non-agression. On ne s'agresse pas. Maintenant, lis. Elle accepte la paix. Si elle a accepté. Elle t'ouvre ses portes. Elle t'a ouvert ses portes. Tout le peuple qui s'y trouvera, sera tributaire et asservi. Tu as compris ? Tu as compris ? Les gens prennent le Coran. Ils disent, ils ont accepté le Tobéino. Ils vont te payer droit. Parce que tu vas les protéger. Tu vas à la sécurité. Ils vont te payer droit. Ça, on appelle tributaire. Ils prennent ça dans le Coran aussi. Voilà, on dit le Coran. Ils vont te payer. Là sont les chrétiens qui le connaissent. Elle n'accepte pas la paix. Si elle n'accepte pas la paix avec toi. Et qu'elle veut faire la guerre. Pour ceux qui disent quoi dans la Bible. Lisez, écoutez. Alors tu la saigneras. Tu la siégeras. Tu la siégeras. Oui. Et après que l'éternet son Dieu, l'aura livré entre tes mains. Et on fera passer tous les mâles. Au fil de l'épée, pour les égoiser. Subhanallah. Continue. Mais tu prendras pour toi les femmes. Mais il faut garder les femmes. Eh ! Le Coran n'a pas dit ça. Continue. Les enfants. Les enfants. Le bétail. Le bétail. Tout ce qui sera dans la ville. C'est eux qui aiment parler de butin. Ça là, c'est pas plus que butin. Tous sont butins. Je l'ai dit que... Non, ne vais même pas citer le mot. Je voulais que tu t'arrêtes. C'est plus que butin. Mais on va s'arrêter là. Voilà, c'est clair. C'est le message. Vous savez de vous interrompre là. Non, en fait, c'est un enseignement. Quand tu envoies le nom, on dégage l'enseignement. Je vais donner ma dernière question. Allez-y. Je vais faire un coup sur le diable, mais allons-y. Ma fille s'appelle Safiya. Voilà. Quand les gens veulent attaquer l'islam, on parle de l'impudicité du prophète lui-même, telle que sa femme, qu'on dit qu'elle avait 9 ans. Ouais. Mais c'est pas là que je veux venir. Safiya, selon ce que je sais, son mari était un ennemi de l'islam. Et il a été tué. Pas au bout du combat. Il a été capturé et puis il a été mis à mort. Et puis, quelques temps après, le prophète a épousé sa femme. Comment ça s'est passé ? Il fallait savoir. Ça ressemble beaucoup à ce que les gens appellent l'impudicité. Donc, je veux vraiment savoir de quoi il s'agit. Vous parlez d'impudicité. Au moins, il a l'impudicité. Oui, mais il a l'impudicité. Malgré que David a tué son garde pour prendre sa femme, il n'a jamais été capturé de l'impudicité. C'est ça qui est visage. Jamais il n'a été sauté de l'impudicité. J'avais commencé par une fille de 9 ans. Toujours on vous dit. Mohamed Amari est une fille de 9 ans. Mohamed Amari est une fille de 9 ans. On vous met au défi toujours. Parcourez l'histoire des ennemis de Mohamed. Et montrez-nous dans leur histoire de ces ennemis-là qui disent que nous ne croyons pas ou nous n'avons pas cru à Mohamed parce qu'il a épousé une fille de 9 ans. Montrez-nous ça. Toujours on la demande. Ça n'existe pas. À chaque époque, ça a réalité. Il y a des rois de la France qui ont marié des filles à 8 ans. On vous dit toujours ici, la plus jeune mère, elle a 5 ans. Et ces 5 ans-là, elle a refusé de donner le nom du propriétaire de sa princesse. C'est clair. Elle dit qu'il n'y a pas. Parce qu'elle est très consentante. La Bible même vous appelle à donner votre pied en mariage dès qu'elle est nubile. 1 Corinthiens 7, mais c'est 30 ans. Dès qu'elle est nubile, donnez-la en mariage. Si vous craignez qu'elle dépasse l'âge de la puberté, donnez-la en mariage. Et si elle est nubile maintenant à 6 ans ou bien 7 ans ou bien 9 ans et que je crains qu'elle dépasse cet âge-là et qu'elle plonge dans la déprimation du monde, donnez-la en mariage ce qu'il a pu me dire. Donc, le prophète était un homme de modèle. De modèle par excellence. De modèle parfait. Ok? Je pense qu'il a tout dit. Le prophète... Il n'y a pas tout dit. Il n'y a pas d'un côté de Safiya. Oui. Pour ça, dans l'histoire de Safiya, nous disons que c'est une histoire qui était tronquée. C'est faux. Le prophète Ali Salatoua Salam n'a jamais promis ce tâtre que vous dites. Il a marié Safiya. Ouyaï. C'est son nom. Mais jamais il ne l'a marié après avoir tué son mari. Si vous avez la preuve, vous nous la montrez. Nous disons que c'est une histoire qui est fausse. Tout simplement. C'est une invention. Il est dans la contrôle du texte. D'accord. Merci beaucoup. Donc, ce maître n'a pas existé. Si le maître a existé, apportons-nous les sources et les preuves. Et puis maintenant, on va vérifier ensemble. J'ai appelé le gars qui n'aime plus. Ouais, Doyen, vous êtes là. Tu m'arrêtes ici. Oui, vous êtes là, Doyen. Je peux bouger. C'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Assurez-moi à m'avoir un peu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous paye. On ne peut pas dire Amine. De toute façon, on ne sait pas quel Dieu. C'est ça. Bon, nous sommes tous. Il est là, il est là. Il y a un truc que moi je ne comprends pas. Au moment de la fête de la Tabasque. Quand le prophète Abraham a voulu livrer son fils. Ma voix est partie. Vous écoutez quand même. On vous entend. Quand le prophète Abraham a voulu livrer son fils. Il a donné quoi ? Un bélier. Pour faire le sacrifice. Qui est devenu la fête de quoi ? Dans Tabasque. Il est là. Il est là. Il est là. Il n'y a pas de grave, on vous entend. Quelle est la question ? Pourquoi est-ce qu'au Dieu ? Vous les musulmans, vous ne le respectez pas ça. Et, pour faire le sacrifice, à les peuples. Première question. Pourquoi vous allez tuer le bœuf? D'accord. On répond maintenant. Pourquoi tuer le bœuf? Non, il va répondre. Ce n'est pas pressément tuer. Même qu'Avolution n'a rien tué. L'objectif, ce n'est pas de... Et puis, qui t'arrive? Qui t'arrive que c'est un mouton à tuer? On nous montre un verset qu'on a dit que c'est un mouton. C'est un verset qu'on a dit. Je demande... C'est un verset qu'on a dit que c'est un bœuf. La Bible dit que c'est un bœuf. Est-ce que nous, les chrétiens? Aujourd'hui, la secrète... Il est bien. Aujourd'hui, c'est quel chrétien qui obéit à la Bible? En tuant bœuf, en tuant bœuf, en tabaski? Qu'est-ce que c'est un chrétien qui le fait? Tu dis que c'est dans la Bible, non? Tu dis que c'est dans la Bible, non? Donc, quel chrétien obéit à ce verset-là? En tuant bœuf, en tabaski? Au cœur. C'est quel chrétien qui le fait? Donc, ça n'a rien à voir avec les chrétiens. On parle du Coran. D'abord, un. Il faut que ça soit clair pour les gens. Je viens et je te réponds. Il faut que ça soit clair pour les gens. Il n'y a pas un test précis. Il y a certains hadiths. On dit que ça le dit. Mais qui dit que c'est bœuf, un. De deux, on limite dans son axe. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire exactement prendre ce qui est Abraham a tué pour tuer. Ça, on n'allait pas aller chercher ce qui l'a tué là pour venir tuer. Non. Mais il est possible de tuer chameau. Même cabri. Cabri. Sèvres. Comme on a bœuf. En fonction de ta capacité. Même ceux qui n'ont rien. Il peut tuer, comme on appelle ça, femelle de mouton. Il peut tuer Brébi. Parce qu'il n'y a pas l'Ariane. Ah, tu dis non? Ouais. Non, ce n'est pas une loi précise. Il faut tuer, il faut il y pélier. Excusez-moi. Cette loi qui a été... Oui, il va, Timi. C'est la dernière question. Allez du doigt. Cette loi qui a été écrite, on doit la respecter. Oui, on doit la respecter. Mais pourquoi dépasser cette loi et faire autre chose? C'est ça, c'est vrai. C'est la loi même. C'est vrai. Pourquoi dépasser cette loi et faire autre chose? Moi, je pense que la communauté musulmane doit méditer sur cette question. Parce que c'est une réalité. La réalité, c'est ça, c'est ça il a dit là. C'est ça qui est là. Donc, comme c'est une réalité, moi, en tout cas, on va transmettre. On va transmettre ça à la communauté. Allez, doigt, ce qu'il a posé, c'est réel. Moi-même, je sais un peu. On va transmettre ça à la communauté. Merci, doigt. Merci, doigt. Bienvenue, bienvenue. Bon ami. Il a tellement parlé à vous. Il ne me dit pas. Lui qui a le bleu, là. Il ne me dit pas, là. Non, non, non. Il parle à quoi ? Il parle à quoi ? Il parle à la tête de serre à la soie. Il parle à la soie. Le monsieur a dit. Non, non. Le monsieur a dit quelque chose. Le doigt à leur rebondir. C'est l'histoire du sacrifice. Non, je l'ai dit. La Bible ne parle pas d'animal. Ah, ok. En termes de sacrifice, c'était son fils et non un animal. Mais la Bible dit que l'enfant était remplacé par quoi ? Non, il n'y a pas eu de remplacement. Donc il a tué l'enfant ? Il n'a pas tué l'enfant, au moment où il s'apprêtait à exécuter ce que le Tout-Puissant lui a dit. Alors il a compris qu'il avait cette foi qu'il était capable de donner ce qui lui est cher pour respecter la parole de son Créateur. Parce que si vous aimez le Créateur, il vous dit que si vous aimez votre femme, votre mère, votre père, votre femme, plus que lui, vous n'êtes pas dignes de lui. Et Abraham a fait cette démonstration-là. Ce n'est pas un animal qui l'a mis à la place. Maintenant, moi j'ai ma question, je ne sais pas si c'est bon. Allons, allons, disons, allons-y après. Bon, il y a une situation. Parmi les prophètes que vous connaissez là, j'entends souvent dire que Jésus, même si moi je ne suis pas pour Jésus, je suis pour, si vous voulez, pour Moïse. Pas pour Moïse. Paul. Il y a le choix. Mais, pour que nous nous comprenions, Dieu dit ceci. Est-ce que vous reconnaissez ce sauveur parmi les autres prophètes qui sont envoyés, dont l'autre est le dernier ? Quelle optique ? Parmi, vous avez dit que Mohamed, c'est le dernier prophète. Et j'entends les amis musulmans dire qu'on reconnaît même Jésus. C'est pas Jésus seul, même. Sur le 3 verset 84 à 85. Non, c'est lui qui m'intéresse. Tous les prophètes de Dieu nous le mettons. On va lire, on va lire. Non, non, je parle de quelqu'un de précis. D'accord, Jésus, oui. Voilà, de précis, pourquoi on s'en parle. Non, mais non, on ne peut pas s'attendre sur ça. Nous, on dit, non seulement Jésus, mais tous ceux qui sont venus avant nous. Non, on n'en est pas là-bas. Non, il faut qu'on le dise. C'est moi qui ai ma préoccupation. D'accord. Ma préoccupation n'est pas celui d'autre prophète. Je viens. Dans ta préoccupation, on donne le sens large. C'est ce que je dis. Lorsque vous voulez me donner l'histoire de l'âge, laissez que je sois demandeur. Non. Moi, je... C'est une pédagogie. Il n'y a pas de problème. C'est moi, je veux quelque chose. On ne peut pas me donner ce que je ne veux pas. Maintenant, vous avez choisi dans le lot Yeshua. D'accord. Parce que je sais pourquoi. D'accord, allons-y. C'est ce que je m'intéresse. Il n'y a pas de problème, allons-y. Voilà. Vous le reconnaissez donc comme un des prophètes. Merci qu'il est tous. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose où on vous dit qu'il est en même temps ce créateur-là et ce sauveur. Ça, vous n'acceptez pas. Il y a un verset qui a dit ça. Moi, je parle de la Bible. Oui, donnez le verset de la Bible. Je n'ai pas besoin de verset. Si, on a besoin de verset. Je viens. Je peux parler, je vais parler. Écoutez, vous avez vos versets. Moi, ce ne sont pas les versets qui m'intéressent. Si vous en avez, où sont-ils ? On ne peut pas parler un peu, avec votre permission. Je dis... On peut parler un peu. Je n'ai pas fini. On va continuer. Maintenant, est-ce que le message qui est donné du premier prophète au dernier dont vous parlez, celui dont vous vous réclamez, est-ce que c'est le même message ? Ou alors, est-ce que c'est la même personne ou il y a une autre personne ? Parce qu'à mon sens, si on veut intégrer quelqu'un dans une chaîne de commandement, cette personne doit être intégrée avec tout ce qu'elle a, avec toute son identité. Par contre, quand on se projette sur vous, vous ne reconnaissez pas ça. Est-ce que c'est désolé de vous parler ou bien de quelqu'un d'autre ? On peut répondre maintenant. Oui, j'ai fait. Est-ce que c'est-à-dire pourquoi je voulais rebondir rapidement pour vous sauver les droits ? Je ne vais pas vous recevoir. Je ne vais pas vous aider. Non, je ne suis pas payé. Non, je ne parle même pas de vous. On va attendre un temps soit peu. Voyons-nous quelques secondes pour que l'agent puisse qu'il y ait. Je me l'aise à vous invite à aller à l'adoration. Venez à l'adoration. Venez. 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 Tu t'es dans le temps, tu comprends le français, non ? C'est un moyen français. Non. C'est un moyen dernier français. Mais est-ce que tu as un moyen français. Bien je le dis. Est-ce que tu as un moyen français. Mais tu n'as compris le français, non ? Apprenez aussi. Me reprenez, tu va. C'est le français. Moi, tu promets. Le français ne l'attendent pas. Il n'y a pas d'India Zulululmane. Là, Zululmane, ça ne représente pas du Pinaï. Non, ils ne savent pas du Pinaï. Il n'y a pas du Pinaï. Il y a un petit œil. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le temps aussi pas vite. Alors, il est plus grand. Alors, la seule vérité. Le temps va vite. Alors, il termine en disant qu'il n'y a plus d'autre dignité digne d'adoration sauf Allah. C'est un peu dur ça. D'accord. Donc, on le vient en disant que... J'étais en train de dire... On dit que ce n'est pas français. On dit ça toujours. Sans pour autant manquer de respect aux doyens, il donne l'impression de connaître les Écritures, mais en réalité, il ne les connaît point. Non, non, il ne connaît pas les Écritures. Première correction. C'est que ça, il faut qu'on le dise. Allons dans la Genèse. L'autre doyens, il avait l'air d'être quelqu'un qui a... Yves. Des gens riaient quand il parlait. Mais il connaît les Écritures que le doyens est ici présente. Allons dans la Genèse. Allons dire ça d'abord. Il dit qu'Abraham n'a pas tué Bélier. On va corriger ça d'abord. Abraham a levé les yeux. Abraham a levé les yeux. Et vit derrière lui un Bélier. Un quoi ? Un Bélier. Non, non, il faut arrêter ça. C'est pas la biche. Un Bélier. Première correction, Abraham a tué Bélier. C'est le seul fils d'Abraham qui a été demandé en sacrifice. C'est pas un Bélier, c'est de ça que je parle. Est-ce que c'est pas lui là ? C'est vraiment bien sûr. Non, non. C'est vraiment bien sûr. J'ai dit vous êtes en train de lire. Moi je suis pas en train de lire. Moi je vais vous donner l'information. Qu'Abraham, à moins qu'il a mis au monde un Bélier. On lui a demandé son enfant, son fils unique. Moi je ne parle pas de Bélier. Non, ne soyez pas partisans. Ok, on va lui. Il a dit ici, on est en direct et après vous partez réel le direct. Non, c'est moi. On est en train de décharger. On est en direct et après vous partez réel le direct. On n'est pas en train de diffamer sur lui. On n'est pas en train de mentir sur lui. Il a dit ici qu'il n'y a pas eu de Bélier. On dit mais comment ça s'est fait ? Il n'a pas été remplacé. Il dit non. On lui a dit simplement ne lève pas la main vers l'enfant, c'est fini. Tu ne connais pas la vérité. Je parle de Isaac. Donc on va lui. Je ne parle pas de Bélier. Je parle de Isaac. On va lui. Je parle de Isaac. C'est tout. Abraham étendit la main. Et Abraham étendit la main. Il prit le couteau. Il prit le couteau. Pour égorger son fils. On est d'accord non ? Pour égorger son fils. Ok, continuons. Alors. Alors. L'ange de l'éternel l'appela des cieux. L'ange l'appelle et lui dit. Et dit. Abraham Abraham. Et lui répondit me voici. Mais voici. L'ange dit. Oui. N'avance pas ta main sur l'enfant. N'avance pas ta main sur l'enfant. Et ne lui fais rien. Ne lui fais rien. Car. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils. D'accord. Ok. Abraham lève les yeux. On veut savoir. Est-ce que le test s'arrête à là ? C'est ce qui m'intéresse que je vous ai dit. Que c'est son enfant qu'on a demandé. Je ne m'intéresse pas au Bélier. Je ne suis pas dans les Béliers. Je vous parle d'un enfant. Et vous savez lui. Vous vous avez arrêté à là. Là où il voulait engorger l'enfant. Mais c'est ce qui m'intéresse. Je ne vous parle pas de Bélier. C'est-à-dire que. On n'a pas demandé. Abraham ne fait pas d'enfant Bélier. Il a fait un enfant qu'on appelle Isaac. On a compris. Vous avez lu. Vous avez dit qu'il a pris. Là où il est. Pour tuer son propre enfant. C'est ce qui m'intéresse. On a compris. Voilà. Donc vous ne pouvez pas dire que je ne connais pas les écoutes. Voilà. Voilà. On ne se déçut rien. Mais soyons. Soyons. Moi je soutiens. Que c'est son fils. Je soutiens que c'est son fils qu'il a voulu tuer. Et vous avez lu. C'est ce qui m'intéresse. Le reste. Je ne suis pas dedans. Ah donc le reste là c'est faux. Je veux dire je ne suis pas dedans. Ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici. Vous qui nous écoutez. Le débat est planté. Et là. C'est le modérateur. Vous avez le devoir de l'écouter. Vous aussi. C'est le devoir de l'écouter. C'est lui. C'est lui. Mettons que vous parlez en ce terme. Vous parlez en ce terme. Mais vous monopolisez la parole. Allez-y. Voilà. C'est ce qui l'entendez vous dire. C'est ma position je défends. Ok. Maintenant quand vous défendez la position. C'est ma position je défends. Vous pouvez moins respecter la loi de la dialectique. Vous parlez on écoute. On parle. Vous écoutez. C'est comme ça. Non. Nous tous on a pour gammes. C'est au travail. On est guidés aussi. On lève ça là. Donc je dis à toi. Le débat étant ainsi planté. Oui. C'est vrai que c'est un débat qu'il voulait planter. Les gars calmez. Vous pouvez l'agiter hein. C'est vrai. C'est vrai. Non. C'est pour ça. Je dis. Le débat était ainsi planté. Quel est ce débat que je voulais planter. Un. Le fait que ce doyen devant nous ne connaît pas les écritures. Deux. Le fait qu'il ait essayé de nier. Bien que tout le monde ait entendu ce qu'il a dit ici. Le débat est déjà planté. Donc le reste de l'enseignement là. A vous qui nous écoutez de discerner ce qu'il va se passer. Il a dit ici que. Nous disons pardon. Reconnaître les autres prophètes envoyés. C'est-à-dire. Intérêt au prophète. Normalement va aller sur la droite. Nous avons dit oui. Il dit. Mais pourquoi nous ne reconnaissons pas Yeshua avec Jésus Christ. Comme étant Dieu le créateur. Je lui ai demandé de donner le verset. Qu'est-ce qu'il a dit. Il n'a pas besoin de donner verset. C'est pourquoi je vous ai dit ici qu'en réalité il ne connaît pas les écritures. Je le mets en défi. Je vous donne un seul verset. Vous voulez lire les versets. Oui. C'est ce qu'on veut. Si vous lisez ça vous allez faire quoi. Donnez le verset. Dites-moi prenez un serment. Ça va nous donner plus de clafets de compréhension. Prenez un serment. Vous voulez un serment. Oui. Si vous vous mentiez, vous me montrez un message. Jésus Christ venant de la Bible. Et Dieu le créateur. Je me baptise en 27 autres que voici. D'accord. Vous aussi. Ecoutez. Moi aussi. Vous avez compris. Vous avez compris. Chacun son problème là. Mange là-dedans. Moi je n'ai pas de problème. Moi je n'ai pas de problème. C'est moi mon problème. Moi je n'ai pas de problème. C'est moi qui le baptise. Mais là-bas il y a le converti aussi. Ça c'est moi. Ecoutez. Ecoutez. A moins tôt je me trompe. Je dis bien moi. Quand quelqu'un commence à penser qu'il s'est avoué vécu. Je suis un homme. Je suis un homme. Qu'est-ce que vous racontez ? Je suis un homme. Un genre. Un genre c'est 20. Un genre c'est 20. Ouais. C'est avoué vécu. Vraiment. C'est vous qui parlez de verset. Vraiment. De 19 à 20. Nous savons. En verset 19. Oui. 19 à 20. Nous savons que nous sommes de Dieu. Oui. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Qui est ? En son Fils à Jésus-Christ. Vous voulez quoi ? C'est lui le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Petite affaire. Non, non, non. Je m'enlève après. C'est tout petit. Il y a l'ancien connaissance. Non, vous connaissez M. La vie éternelle. Vous avez lu. Vous l'avez entendu ? Le verset dit quoi. Il dit quoi ? Vous avez lu. Non, lui. Il dit quoi ? Je dis que vous avez lu le verset. Il dit que c'est lui qui est le Dieu. Et le Dieu véritable. Vous voulez quoi encore ? Dieu véritable créateur. Mais qui est le Dieu véritable ? Dans le verset qui est toi. Vous m'avez demandé un verset. Au moins un verset. Non, mais expliquez-nous. Maintenant, le monsieur fait sa déclaration. Il dit, vous, le nous l'a mis pour qui ? Pour les croyants en ce sauveur-là. Quel sauveur ? Un sauveur de l'humanité. Il s'appelle comment ? Finalement, je ne sais pas. On est en train de parler d'un sauveur. Il s'appelle comment ? Restons dans la logique de ce gars. L'esprit de la question. Vous ne pouvez pas lui dire comment ? Parce que tout à l'heure, je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question. Est-ce que vous reconnaissez quelle personne ? Vous avez dit oui. Maintenant, on dit, ok. Donnez-moi un verset. Et le verset est là. Vous l'avez lu. Maintenant, vous voulez qu'elle commentait dessus ? Parce que le verset n'est pas clair pour nous. Ce n'est pas clair pour vous. C'est tout simplement. C'est 19 ans à 20. Écoutez, 19 à 20. D'accord, allez. Quelle est-ce qu'elle travaille ? Ça ne attendait pas celle-là ? Bien-ci, il vient. Il vient te poser d'un sous-orientation. Non, on porte sur les deux dans le sous-orientation. Il vient à la tourante. Il n'en a pas de lui. Ah, en côté, il est lui. Non, vas-y pour lui, je lui explique. Moi, d'abord, pour commencer, je ne suis pas avec lui parce que je ne suis pas d'accord avec sa tête. je voulais que les deux d'accord allez-y pourquoi je sais pas pourquoi je suis pas d'accord avec sa question ils ont annoncé la venue de Dieu ils ont dit le fils de Dieu s'ils ont appelé quelqu'un le fils de Dieu ils ont appelé le fils de Dieu ils ont appelé le fils de Dieu ils ont appelé le fils de Dieu ils sont pas ici ils ont fait discuter le devant du mois attendez j'ai envie de dire vous êtes à la passion moi je vous donne les preuves moi je suis pas dans la passion je suis pas dans la passion d'autres personnes connaissent ce qu'on appelle Dieu d'autres personnes disent c'est Dieu pourquoi lors de son âme du moment où il devait accomplir la mission là c'est à vous je vous donne l'attention pourquoi au moment où il devait accomplir la mission et qu'il allait Jésus il devait accomplir la mission et qu'il sentait le temps de t'approcher pourquoi il a dit tu peux faire tu peux faire que tu te noyer si tu es Dieu tu n'appelles pas quelqu'un de Dieu ça c'est fou pour lui la question deux c'est quelque chose de simple tout à l'heure le verset qui a été lu ils ont dit ils ont dit encore fils de Dieu ils ont pas dit Dieu et la suite ils ont dit quoi ? tout simplement on dit c'est lui le véritable Dieu le véritable quoi ? c'est lui le véritable Dieu c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui il n'y a aucune cohérence mais c'est ce que tu dis il y en a aucune cohérence il n'y a aucune cohérence je dis il n'y a aucune cohérence là dedans il y a aucune cohérence on dit nous savons que nous sommes dans le véritable le fils c'est lui le fils c'est lui le fils qui est le Dieu vivant et le Dieu véritable et la vie et le terrain qui entend pourquoi ? La Bible a dit qu'on a parlé. Viens voir ton premier parler. Assez-nous. Non, non, non. Non, excusez. Je ne sais pas le point de parler. En fait, ce sont des dits qui sont des dits qui écrivent et qu'on a mis. Je me dis alors. Je me dis alors. Ce sont des tout simples français. Ça ne touche pas au tout du coup. Je ne suis pas dans le tout. Il n'y a pas lui. On dit, c'est lui Jésus qui est quoi ? Quel Dieu. Et le roi. Ce n'est pas lui qui est Dieu. Attendez. Quelqu'un te peut lire ? Mais je ne comprends pas. Ouvre le roi. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Vous voulez faire ? Ok. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous commencez. Vous commencez. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Écoutez-moi. Vous commencez. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Lui. N'est-ce que vous êtes là. Je ne sais pas. Il y a une discussion. Ok. Il dit qu'il est un peu sidéré de la question. Il est sidéré. Il est sidéré. Même temps de Jésus. À même temps de Jésus. Est-ce qu'il veut son poids ? Donc lui, il te demande. Vous n'êtes le tien. Oui. Ok. Il demande si vous voulez dire que Jésus en même temps est dur. Oui. Ok. C'est ma position. On se rappelle un peu de la scène du baptême de Jésus-Christ. D'accord. Et je peux vous dire l'origine de la religion chrétienne. Je lis la Bible, je ne suis pas que c'est. C'est dans ma position. Il dit que vous ne comprenez pas la Bible. Vous ne comprenez pas. C'est lui qui le dit. C'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple. Tout à l'heure, vous avez dit quoi ? Qui est dans la tradition ? Vous avez dit ça tout à l'heure. Dans votre déroulé là. Nous. Non. Ça, ça ne vous l'a pas. Vous avez parlé. Vous avez parlé de la dictionnaire. Vous avez parlé de la dictionnaire. Il y a quoi ? Il y a un film-moi mon frère. Il y a ça. Il y a quoi ? Il y a pas du jeune frère chrétien. Intenté de vous confondre. Il ne peut pas me confondre. Il n'y a pas de lui quelque chose qui ne comprend pas. Ou bien qu'il le dépasse à comprendre. Non, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Donnez-moi à m'expliquer. C'est ça aussi. Je peux avoir la parole. Je ne sais pas si vous n'avez la parole. Je suis dit que le fait qu'il est fait ne peut pas faire ça. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Permettez-lui de terminer. Je l'ai dit. Une femme sort de code d'un homme. Est-ce que quand vous voyez un homme que ça peut sortir, vous ne savez plus que la femme sort de l'homme, que vous n'avez pas sorti que le fils peut sortir du créateur. Écoute-moi bien. J'arrive. Donc le fils n'est pas le créateur. J'arrive. Il a la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez trop parlé. Non, je n'ai pas de souci. C'est moi qui suis sur mon parole. Il n'a pas demandé la parole. Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas demandé la parole. C'est moi comme ça. Moi, je suis dans mon temps. Non, vous n'avez pas un temps. C'est à vous qui m'a donné. C'est à vous qui m'a donné, on a dit aux gens de venir. C'est à vous qui m'a donné, il m'avait dit de venir. Lui, il est venu. Pour qu'il m'a interrompu. Il aurait dit à temps de son temps. Il n'a pas de souci. Je n'ai pas fini ce que j'ai dit. J'ai dit quelque chose. Je n'ai pas fini. Il fallait tranquille. Il m'a dit que je suis venu dans mon temps. Mais je ne sais pas. Il est venu dans mon temps. Il est venu dans mon temps. Je ne suis pas avec le temps. Je ne suis pas avec le temps. Je ne suis venu. Je ne suis pas avec les chrétiens qui disent Jésus est Dieu. Parce que tout simplement, il est annoncé dans la Bible, la même Bible que vous vous lisez, que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Bon. D'accord. Maintenant, vous avez compris que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que vous avez cherché à trouver le vrai Dieu ? Qui n'était ce Dieu ? Quel est son nom et qui il est ? Il a plusieurs mots. On peut plusieurs... Donc, donnons-nous son nom. En français, on dit Dieu. Chez les Arabes, on dit Allah. Il y a plusieurs manières d'appeler Dieu. Parce que chacun a la tour de Babel. Chacun a eu la langue qu'il faut parler. D'accord. Il y a plusieurs manières de l'appeler. Voilà. Avant la tour de Babel, il y avait une seule langue. Il y avait... Là, on considère qu'il y avait une seule langue. Alors, on l'appelait comment dans cette seule langue ? Bon, là, je ne sais pas. Là, on l'appelle Allah. Ok, vous l'appelez Allah en français, on l'appelle Dieu. Dans la langue unique, là, c'est Ador. Dieu, c'est un nom commun. Dieu, c'est un nom simple. Non. C'est pourquoi il y a des dieux... Là, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, genre... Veuillez un point de pratique. Parce que chaque mercredi, 14h et 16h, vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Parce que le... Parce que le... Chaque mercredi, 14h et 16h. Ça y est, classique, tout ce que... Non, on fait 5 ans, 6 ans, 6 ans, 6 ans. En tout cas, merci. Non, il est l'heure de la soirée. En tout cas, merci. 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 Attention à la dernière.